Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette citation d'Antoine Laurent de Lavoisier, les pompiers du centre Val-de-Loire l'appliquent. Sur une idée du commandant mal assigné, ils ne jettent plus leurs tenues d'intervention usagées, qui étaient enterrées sous terre. Elles sont aujourd'hui recyclées en isolant. Ces anciennes tenues sont transformées, déchiquetées, broyées et réassemblées en des panneaux, comme celui-là, vous voyez, qui sont des panneaux faits dans cette matière, que je porte, donc naturellement une parfaite inocuité, mais qui ont un avantage incroyable, une force incroyable, c'est celle de ces fibres particulières de sapeurs-pompiers. La fibre faite pour les habits de sapeurs-pompiers ne brûle pas. Indestructible donc, démonstration au chalumeau avec une flamme à 3000 degrés. Vous avez 265 000 sapeurs-pompiers, une tenue complète, c'est 1,5 kg, et chaque année, un sapeur-pompier va utiliser une tenue. Donc, ce qui veut dire que chaque année, on va enterrer 350 tonnes de tenues. 350 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en termes de volume, mais on est sur un camion comme celui-là, qui fait 3,5 tonnes, ça fait 100 camions de taille intermédiaire. Vous vous rendez compte, en termes de volume, enterrer 100 camions. Voilà ce qu'on met dans la planète. Ce sont les équipes du relais qui récupèrent les tenues des pompiers et les envoient dans un centre de l'île pour transformation. Ce projet est encore expérimental, mais est en cours de certification pour répondre aux normes environnementales et peut-être être déployé à échelle nationale. Voilà, nous y sommes, à la fin de la boucle de l'économie circulaire. Là, vous êtes dans une salle de formation et vous voyez que les plafonds sont isolés avec la fibre que je vous ai montrée tout à l'heure. Une utilisation dans les logements ou encore pour les transports comme les avions, les voitures ou même les sous-marins. L'objectif est bien de devenir une alternative aux produits d'isolation habituels. Sous-titrage ST' 501